C'est quoi ce bordel avec Laurent Balfi ? Et que des bons clients ! Aujourd'hui, si vous m'avez dit un jour que j'aurai l'insigne honneur de recevoir Benjamin Biolet, le roi de la Décane ! Axel Lafon ! C'est une pute ! Deme ! C'est un pute ! Et Catherine Salvador ! On s'en bat les plus bien ! Alors Benjamin, ce n'est pas aujourd'hui le comique qu'on reçoit, mais l'artiste, parce que tu as sorti un double album qui s'appelle La Superbe et que j'adore. Donc je sais que tu n'es pas un bon client. Je sais que ça va être une catastrophe. C'est possible. On t'appelle Sœur Sourire dans le métier. Je sais, je ne savais pas. Tu as plombé plus d'une émission. Quelques d'une. Alors, on a prévu de passer des extraits de l'album qui est magnifique, mais il va falloir parler un peu quand même, Benjamin. Alors, parle-nous. À la base de ta formation, tu as un CAP de croque-mort. Des caresseurs, en fait. Des caresseurs. Et à quel moment tu as bifurqué vers l'humour, alors ? Tu sais, le caressage et l'humour, c'est bon ménage, comme tu le fais. Bon, déjà, tu as le sens de la déconne au niveau du verbe, et également au niveau du costume, déjà. Il a des répartis énormes. Donc, merci d'avoir fait les soldes chez Zavata, parce que déjà, pour nous, c'est visuel. Mais arrête, il est beau comme tout. Tais-toi. T'es jaloux, en fait. Bien sûr. Ça sent énormément la jalousie. Bébé, tu pourras couper le passage sur la jalousie ? Par rapport à ma dignité. Otto, bonjour Otto. Bonjour. Ça va, Otto ? Personne ne sait ça. C'est ton vrai prénom ? Non, un de mes prénoms. Non, c'est le middle name, non ? C'est le middle name, exactement. Wout, Wout, Otto. Wout. Wout. Wout, Otto. Wout, Otto. Wout, en français, Gauthier. Gauthier. D'accord. Pas de marque à l'antenne. Wout. 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 Catherine Salvador, il y a un rapport avec Henri Salvador. À peine. Je crois. Alors, tu as sorti un bouquin qui s'appelle La joie de vivre. C'est des pensées et anecdotes d'Henri Salvador au church midi. Et on retrouve Henri tel qu'on l'a laissé. C'est merveilleux. Tel qu'on l'aime. Tel qu'on l'aime avec ses grosses bourdes, avec ses moments d'émotion et ses moments d'humour. C'est bonheur absolu. Attends ! Régulièrement, on reviendra vers toi. Il faudra que tu sois sur du coup. Alors, Axel Laffont, les émissions se suivent et se ressentent parce qu'on t'avait accueilli la dernière fois pour une BD totalement nulle. Qu'est-ce que c'est de la merde ? Et là, tu reviens encore avec un album incroyable. On écoutera ça tout à l'heure et ce sera au public. Moi, j'assume complètement mes merdes en général et je suis assez fière même. Tout ce qui est Axel Laffont... Laffont m'arrête ! Vous connaissez le principe du Mr. Tchatch ? Oui. C'est intriguant. Il n'écoute pas l'émission. Tu ne connais pas l'émission ? Non, je ne connais pas l'émission. Tu n'as jamais écouté l'émission ? Non. Est-ce que tu as entendu parler de l'émission ? Oui. Il y a un buzz. Est-ce que tu te connais ? Il y a un buzz. Il y a un énorme buzz, quoi. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur l'émission ? Plein de trucs très... Va moins vite, hein. Ne speed pas trop, garde tes biscuits. Moi, justement, là, je me réserve. Je te dis un petit peu plus tard. Sarah, bonjour. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiante. En quoi ? En communication. Tu as quel âge ? 21 ans. Tu as déjà fait l'amour ? Oh... Bah... Je ne sais pas trop, moi. Non ? Oh merde. Je ne s'en ai pas rendu compte. Tu habites dans quelle région, Sarah ? Dans le 95. Que vas-tu faire pendant une heure pour essayer de gagner le portable LG d'une valeur incroyable de plus de 500 euros ? Au moins, oui. Bah, je vais chanter les tubes de Benavar. Oh non. Oh, ça, c'est dégueulasse. Vraiment non ! Sarah... C'est nul ! Non, Sarah, c'est pas possible par rapport à... Si, si, c'est possible. C'est possible ? Très possible. Raymond Barre ? C'est qui Raymond Barre ? Alors, Otto ! Au niveau de l'humour, ça c'est plutôt de l'humour néerlandais plutôt. Non, c'est l'humour de mon époque, tu vois. J'ai des jeux de mots amusants, cependant. Oui, moi ça m'a fait rire. C'est ce que j'ai dit, c'est le mot néerlandais. Otto, on reviendra vers toi, remets ton pantalon, on parlera de toi par la suite. Pourquoi tu veux que je remets mon pantalon ? Si il va bien comme ça ? Remarque, c'est pas mal. Un culé. Rires Laurent. Ah, t'as plus un nom ? Sarah, vas-y, c'est parti. C'est l'effet papillon Petite cause et grandes conséquences Pourtant jolie comme expression Petite chose, dégâts immenses On s'en fout, on n'y va pas On n'a qu'à se cacher sous les draps On te vendra des pijattes Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie, Jean-Pierre ? Dans la vie, je... Alors attendez, il n'y a pas d'aparté, Benjamin. Ah, on me dit, il faut que tu ailles te changer, Benjamin, parce que les caméras ne peuvent pas se régler sur... Sur ces belles torsades. C'est chouette comme expression. Non, il a un pull blanc à torsades. Une veste blanche. Jean-Pierre, bonjour. Je fais mes possibles. Laissez-vous, on va s'en occuper. Tu prends pas ça en charge, Jean-Pierre. Dis-nous juste ton métier. Jean-Pierre ? Agent hospitalier. Ça consiste en quoi, agent hospitalier ? Agent hospitalier, bon... En tout cas, tu viens de ton travail, Jean-Pierre. Tout à fait, voilà. On sent. Que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable à ça ? Eh bien, je vais raconter des blagues gays. Quel rapport avec nos invités ? Des blagues gays G-A-Y ? G-A-Y, oui, sûr. Mais quel rapport avec nos invités ? Je ne comprends pas. C'était comme ça. C'est une histoire de se défouler un peu, quoi, voilà. Grande finesse. Dans ce monde un peu... pas très gay, quoi. Ah oui. Bravo, Jean-Pierre. Tu vas mettre tous les rigueurs de ton côté. Vas-y, Jean-Pierre. C'est parti. Comment appelle-t-on un dinosaure homosexuel ? Un tripotanus. Qu'est-ce qu'on dit d'une lesbienne qu'elle doit fin ? Qu'elle est bien montée. Articule, sinon on ne comprend rien, Jean-Pierre. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les doigts. On commandera des pizzas. Alors, avant de parler des petites guéguées entre certains artistes, on va revenir à ton album. Pourquoi tu as fait un double album magnifique ? C'est magnifique, mais non, non. Moi, j'avais plein de chansons et tout. Je n'avais pas envie de me restreindre à un disque simple et tout. Et puis, j'avais une nouvelle maison de disque qui était partante. Mais il y a une coutume quand on fait un album, qui est aussi valable pour les doubles albums, c'est qu'il y ait un, deux, trois titres de bien, mais pas tous les titres. Et là, pourquoi tous les titres sont bien ? Je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est gentil. Alors, quel titre tu ne trouves pas bien sur ton album ? Moi, je ne peux pas le dire. Si il y en a que je n'aime pas, elle s'appelle La Toxicomanie, je le trouve. Année Lagagène, on va les mettre sur les couilles, il va tout balancer. C'est le portable de Jean Moulin ? Jean Moulin. On écoute La Superbe. En plus, c'est bizarre parce que tu as fait d'autres très bons albums avant, mais là, il y a un rendez-vous. C'est marrant parce que là, le public est là. Ça arrive une fois de temps en temps, c'est vrai. Tu as conscience de manger ton pain blanc ? Evidemment. Tu as conscience qu'après, tu vas finir comme Dave en faisant 200 galas pourri par an ? Si j'avais cette chance, je suis partant. T'as une promo, Dave, on va en parler. Tu es également sur Virgin 17 qui est résolument une chaîne de vieux. C'est ce que je me dis quand tu m'as appelé. J'étais surpris. On t'a appelé pour 17 tubes. Ça ne fait pas un peu trop pour toi 17 tubes ? C'est bon, tu as commencé sans rien ! Ah, Christelle Cholet qui fait sans rien. Ça va ? Je suis dégoûtée, tu as commencé sans moi aujourd'hui. J'ai fait la connerie de dire à Christelle qu'elle pouvait venir quand elle voulait. Ce qui est faux. Tu ne peux pas venir quand tu veux, Christelle. C'est quand je t'avais mis une galette des rois, tu vois. Tu peux venir quand je veux. Non mais je me casse, je vais chez Drucker, je préfère. Un bisou, un bisou, Christelle. Ça va bien ? Oui, ça va et toi, excuse-moi, on se connaît tous. Alors c'est vrai, tu t'en vas Christelle ? Il faut que tu nous fasses un petit coup de piaf quand même. Je vais chez Michel. Tu veux chez le vieux ? Oui. Tu as ses couches. Tu as les couches pour Michel ? Oui, j'ai tout ce qu'il faut, mais je lui ai donné déjà. Enchanté. Et tu lui donnes son petit pot, mais tu le mets tiède. Absolument. Tu prends la compote fraise abricot. Tu nous fais un petit coup de piaf ? Oui. Tu veux quoi ? Padame. Parce que lui aussi, il a une chanson qui s'appelle Padame. T'as vu ? J'ai pas de guitare aujourd'hui, ça te dérange pas ? Non, je préfère. Cette terre qui m'obsède... Attends, on va faire que ça. Cette terre qui m'obsède jour et demi Pourtant on n'est pas né d'aujourd'hui Il vient d'aussi loin que je viens Traîné par cent mille musiciens C'est la Queen ! Un jour c'était un bon drafale Cent fois j'ai voulu dire pourquoi Mais il m'a coupé la parole Il parle toujours avant moi Et sa voix couvre ma voix Padame, padame, padame Il arrive au courant derrière moi Padame, padame, padame Il me fait le coup du souviens-toi Padame, padame, padame C'est ta mère qui me montre du toit Sécurité ! Vous pouvez me verrez la folle ? Ah, elle est formidable ! Elle arrive, elle chante ! Bravo ! Et elle s'en va ! J'ai vu les pieds ici, d'accord ? Vous me filtrez l'entrée ! Je reviendrai ! Gilles, bonjour ! Oui bonjour à tous ! Moi j'ai une question pour Dev Rentrez, il y a des gens du public Rentrez ! Elle t'écoute, elle t'écoute ! Rentrez ! Bon Dev, si ça ne vous dérange pas Pouvez-vous mettre vos cheveux en arrière Et devinez-vous qui est autour de la table A qui ils ressemblent ? Ah oui, on a tous vu ! Michael Douglas ! Gilles, ne le prends pas mal mais T'es un loser ! C'est pas grave, ça ne me dérange pas ! Daniel, bonjour ! Bonjour, j'ai une question pour Benjamin Violet ! Ouais ! Non, c'est pas Violet à la couleur hein ! C'est pas un article ! C'est vrai qu'il nous raconte sa plus belle blague ! Ouf ! Attends, on n'entend rien ! Euh... On a compris que vous voulez que tu racontes une blague Parce que c'est vrai que la déconne... Elle me raconte ma plus belle ! Non mais la déconne c'est pas que dans les médias, C'est aussi dans la vie de tous les jours ! T'es un fou ! T'es un malade ! T'es un taré ! T'es un taré ! Alors, c'est quoi ta meilleure vanne alors ? L'autre jour, je t'ai dit, voilà, on va t'avoir toi en tant que plus mauvais client ! Tu me dis, non, non, pas du tout ! Je suis pas un mauvais client ! Je suis pas un bon client mais je vais pas te plomber ton émission quoi ! Mais c'est déjà fait là ! Non ! Non, non, non ! Ça démarre doucement du coup ! Mais ça peut... Tu penses que ça va monter en... Ouais ! T'as-toi bien ! Là, on voit les couilles, c'est pas... Mais justement, il faudrait les ailleurs de temps en temps ! C'est pas respectueux pour le public ! Au contraire, c'est ce qu'il préfère à moi ! Merci madame ! Axel Laffont, bonjour ! Bonsoir ! Tu veux qu'on écoute un peu ton truc maintenant ? J'adore ! En plateau 2, on va le faire en plateau 2 ! On garde le meilleur pour la fin alors ! Alors... Merci ! Le meilleur, c'est aussi Henri Salvador ! Oui ! Catherine, c'est toi qui est l'idée de ce bouquin ? Non, c'est l'éditeur qui m'a appelée, moi j'aurais pas pensé à faire ça ! Et en fouillant bien, l'idée était merveilleuse ! Nous, on a vu Henri la dernière semaine, parce qu'on fait partie... Toi, tu as deux privilèges, Henri ! Tu l'as eu en dernier, en interview, ici dans ce studio ! Et la dernière chose, la deuxième chose, c'est que tu as présenté son spectacle, son dernier spectacle, au Palais des congrès ! Et si on m'avait dit, jeune, qu'un jour j'aurais le privilège de présenter le dernier spectacle d'Henri Salvador, je ne l'aurais pas cru ! Il avait 90 ans, quand on l'a reçu ici, on s'est amusé à appeler des hospices pour parler à des centenaires ! Mais c'est vrai, mais quel envoie ! Bon, on va réécouter les extraits ! Ah ! Merveilleux ! Blanche ! Blanche ! Allô madame ? Allô ! Bonjour Blanche ! Bonjour Monsieur ! C'est Blanche de Monsieur Seguin ? De Castille ! Oh, non ! Je ne suis pas là, non ! Mais vous avez vu le loup, quand même ! Oui, c'est ça ! Vous avez quel âge, Blanche ? J'ai... 102 ans ! Il n'est pas là, Monsieur ? Ça t'adore ! Je vous le passe ! Je vous le passe, Blanche ! Oui, oui, oui ! Sois gentil avec Blanche ! 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 Noir ! Et encore noir ! Très bien ! C'est l'effet papillon ! Petite cause, grande conséquence ! Pourtant jolie comme expression ! C'est deux gays ! C'est deux gays qui... Benoît et Bernard ! Benoît décide d'aller se faire tatouer sur la fesse droite un B ! Pour Bernard ! Benjamin c'est caché ! Benoît ! Benoît ! Il faut que tu m'expliques un truc, Benjamin ! Pourquoi tu t'en prends à des gens très bien ? Non ! C'est un toque ? Est-ce que c'est un toque ? Vas-y développe ! Non mais par exemple, moi j'aime bien Benabar ! Et il y a un truc entre vous, mais qui était très loin ! Vous êtes même battu dans un resto ! Non, moi je ne me suis pas battu ! Non mais avant, il était un peu tombé dessus ! Mais par exemple Paul Nareff ! J'adore Paul Nareff ! Tu t'en prends à des gens que j'aime ! Louis Chédide ! J'adore Louis Chédide ! J'ai jamais dit du mal de Louis Chédide ! Ben c'est dans ma liste ! Jean Moulin ! Tu as été pas très tendre ! Non mais Louis Chédide ! J'ai jamais dit du mal de Louis Chédide ! J'ai dit du mal d'une campagne de pub ! Où on disait téléchargez-nous légalement ! C'était des artistes qui passaient pour des crétins à faire de la propagande alors que c'était le problème des maisons de disques ! Et il était dans ses pubs ! Mais moi j'ai jamais cité Louis Chédide ou Zazie ! J'ai juste dit ces pubs de nage ! Ça te fait pas une bonne promo ? Non ! Parce que t'as l'air... T'es un garçon intelligent ! Et Paul Nareff j'ai dit qu'il ressemblait à Philippe Lucal ! J'ai juste dit ça et après ça a été déformé ! Ça c'est drôle ! C'est Paul Nareff qui a été déformé aussi ! Ouais un peu mais bon ! Mais même avec Henri vous avez eu une embrouille alors que Henri est parti ! T'as rendu hommage à Henri ! Ouais et puis on a fait de la musique ensemble on a le droit de s'embrouiller ! C'est un truc c'est... Et puis si les journalistes ça n'était pas mêlés il n'y aurait pas eu... Ouais ça c'est réglé en 15 jours ! Bon est-ce qu'on peut régler l'affaire Benabar une fois pour toutes ? Est-ce que c'est possible que vous puissiez aller manger au resto tranquille sans vous foutre sur la gueule ? Évidemment il faut qu'on le fasse de toute façon ! Ben on va appeler, vous l'appelez ! On le tente ! Vous avez le numéro ? Et puis il est à Nice là pour les Restos du Coeur puis tu laisses un gentil message et tout va s'arranger ! Parce que Dieu est amour ! Moi je voudrais qu'il y ait des bonnes vibrations ! Non mais en plus moi je m'emmène pas du tout contre attention ! Mais oui parce que les médias ils adorent ce genre de truc donc ils vont reprendre ça reprendre reprendre ça faire monter une mayonnaise qui n'a pas le... Ben c'est déjà fait en fait c'est le petit truc où il m'est tombé un peu dessus tu vois il était pas dans une bonne période de sa vie je crois ! Moi j'ai rien dit tu vois c'est juste le truc qui a été extrêmement déformé ! On va mettre une fin, on va mettre un frein ! Je ne sais pas parler français tu le vois bien je l'ai ! On va mettre un terme ! A cette histoire ridicule ! De la gentillesse ! De l'amour ! Allo ? Bruno ? Oui ? C'est Laurent ! Comment ça va ? Bah écoute ça va ! D'autant bien que l'histoire est définitivement réglée parce que c'est tempête dans un verre d'eau ! Ah oui on est à l'antenne ! Avec Benjamin qui veut te dire un mot gentil ! Mais j'ai décroché parce que j'ai vu un connu ! On s'est parlé tout à l'heure en plus j'ai dit que je décrochais pas j'ai décroché le mec qui est fou ! Mais il t'aurait laissé un gentil message sur le répondeur ! C'est vrai ! Imagine que t'as pas décroché et écoute ce qu'il a à te dire ! Non je disais que ce serait bien qu'on se voit Bruno non ? Euh bien sûr ! Non mais c'est des trucs gentils que tu voulais dire ! Non je pourrais les dire en vrai les trucs gentils ! Oui mais prépare le terrain parce qu'il faut arrêter ces conneries ! Oui mais je suis sincère je voudrais les dire en vrai les trucs privés je vais pas dire ça à la radio et tout ! Et bah écoute je serais heureux qu'on puisse régler le terrain ! Donc je te fais un gros bisou ! Non je te fais un bisou mais c'est vrai ! Un gros bisou ? Ça t'écange la gueule la gentillesse ? Non mais un gros bisou parce que tu tiens parce que c'est vrai je tiens à montrer à Bruno que c'est vrai ! Parce qu'il est gentil Bruno ! Mais je sais Bruno et les autres c'est ce que je disais juste avant ! Bah alors pourquoi tu le fais chier bordel ! Arrête de l'emmerder ! Promis ! Tu me refais un gros bisou ! Un gros bisou tu vas jouer ce soir ? Ouais je suis avec les Restos du Coeur là à Nice ! Et tu rentres quand ? Je rentre demain ! Et bah voyons nous ! Bruno ! Et bah ça marche ! Bah bonne soirée les gars ! Bruno tu peux lui faire à ton tour un gros bisou Bruno ! Ouais ! On se le fera directement tous les deux ! Non Bruno ! Tu vas lui faire un gros bisou maintenant Bruno ! Benjamin ! Benjamin ! Je t'embrasse ! Je te fais ! Je t'embrasse aussi ! Bravo ! A bientôt ! Bon ça c'est fait ! On va appeler maintenant Jean-Marie Le Pen ! Et c'est un bon client ! Là il y a des limites t'as vu ! En plus c'est sincère je fais pas ça parce que c'est la rage ! J'imagine bien et puis lui aussi ! Enfin vous êtes deux bons gars et dans bon gars il y a de l'eau ! Il y a des fruits ! Il y a de l'amitié ! Et il y a pas de rancune ! Ils sont consternés par la vague ! Richard t'es ému par cette réconciliation ? Complètement ! Aurélien ça t'a fait quoi d'entendre ça en direct ? Super ! Nancy tu chiales ou pas ? Non non moi j'aime bien ! Je suis très contente ! Annick bonjour ! Bonjour ! Alors t'es dans quel état ? Ému ! Rires Ça fera pas mieux avec Annick ! Ta question Annick ! C'était pour Deb ! Oui je t'écoute ! C'est une question pour Deb ! Quelle est votre Madeleine de Proust ? À part la bite hein ! Rires On est d'accord que... Ouais ouais à part ça ! Mais c'est une vraie question ça demande réflexion ça ! Ouais c'est une vraie question mais je pense que c'est l'odeur du goudron ! Voilà quand je sens le goudron c'est une odeur de voyage pour moi ! Voilà une vraie réponse à une vraie question ! On peut avoir des moments très sérieux dans cette émission ! On ne comprend pas ton accent ! Oui non ! C'est pour ça qu'on m'engage partout d'ailleurs ! Et puis je suis le 6 avril dans l'Olympia ! Il reste des places non ? C'est complet ! En tout cas c'est une super réponse ! Est-ce qu'on peut offrir deux places pour Annick ? Ça me ferait très plaisir ! Annick ? Tu habites dans quelle région ? Dans le Val-de-Marne ! C'est pas loin ! Tu viens avec un petit pot de goudron et puis c'est bon ! J'aime bien cette question ! Quelle est ta Madeleine de Proust ? Je ne sais pas ! Est-ce que tu as compris pourquoi elle me l'a posée ? Bien sûr ! Du côté de chez Swan ! Bien sûr ! Maintenant je connais tout mon dev sur le bout des... Tout ton dev ! Même la bite ! Il est fou ! Ça va trop loin pour moi ! C'est toi qui a commencé ! Vous avez vécu ensemble non ? Oui deux ans ! Benjamin ! T'as Madeleine ! C'est le bruit des crampons moi ! Le bruit des crampons ? Explique-nous ! Quand on va jouer un match de foot dans les couloirs j'aime bien ! Ça te rappelle la douche ? Tu veux en parler ? Aussi mais non ! Il y en a un qui fait le peuplier et l'autre qui fait le boulot ! Il y en a un qui fait le peuplier et l'autre qui fait le boulot ! Non mais tu es récupérable ! C'est pas moi qui suis récupérable ! Non ! C'est Jean-Michel ! Tu sais il y a des gens dans ces métiers qui peuvent te loger ton problème ! On va prendre un rirologue ! Quelqu'un dans ces métiers... Est-ce qu'on a une ri... Catherine ? Rirologue ? Elle est rirologue ! C'est quoi les rirologues ? Je ne sais pas je pense que ça peut décoincer l'autre con là qui est complètement... Il est complètement décoincé ! Pourquoi tu es atterré ? Dans la vanne du boulot une peuplier ! C'est un marre quoi ! C'est quoi ta meilleure blague ? Mais j'en ai pas moi ! Si ! Une blague 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 ! Bonjour madame ! Ben voilà ! Alors va te faire rire la dame elle est rirologue ! Asseyez-vous madame ! Un rirologue en vrai ! En vrai ! Un rirologue ! C'est un vrai métier ! Catherine Barbe ! Oui ! Vous êtes vraiment rirologue ! Oui ! Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ce cas d'école un espèce d'hymen ? C'est pas un cas d'école ! J'ai amené des petits accessoires aussi ! C'est comme les stars elles se baladent avec leurs petits chiens ! Donc moi j'ai mon lion qui rigole ! Je l'adore ! Non mais j'ai des enfants aussi ! Ah étonne ! C'est génial ! Oh mais faut voir ! Catherine ! C'est de la merde ! Oh non c'est trop chouette ! Non non ! Non non c'est pas de la merde ! Si si ! Si si ! Si c'est de la merde ! Mais non ! Qu'est-ce que vous avez de plus fort direct ? Laissez-moi faire mon travail ! Vous allez voir ça a commencé là ! Mais d'où il rigole ! D'où il rigole ! C'est un gros plan sur Benjamin ! Voilà ! Non ! C'est le rire intérieur ! C'est le rire intérieur ! Déjà faut pas avoir de chewing gum pour rire ! Tu craches ton chewing gum ! Voilà ! Benjamin tu craches ton chewing gum ! Ta mère et moi on en a marre ! Tu craches ton chewing gum ! Tu craches ton chewing gum Benjamin ! Cache ! D'accord ! Parce que c'est gentiment demandé ! Mais sinon oui c'est mignon ! Colle-le ! Quelqu'un bache il va le retrouver en dessous ! Tu t'es déjà pris des pains sinon ! Tu t'es déjà pris des pains ! Le fait d'entendre rire fait rire souvent ! Le rire est communicatif ! Vous faites partie de médecins sans diplôme visiblement ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Bon j'assume ! Ensuite docteur ! Non c'est juste ça ? Juste vous êtes venu avec ça ? Pour faire rire Benjamin Violet ? Oui ! Pardon ! La connasse c'est une idée de qui ? C'est moi ! C'est moi ! C'est moi qui voulait venir ! On m'a dit les tristes ! J'ai dit j'arrive ! Mais vous n'avez pas un discours, un sketch, des choses à faire ? Non parce que moi je fais rire sans raison ! C'est rire pour rire c'est tout ! Alors allez-y ! Par exemple alors ! Il s'agit déjà des temps comme ça on peut pas rire ! Je rie dans la vie, il faut pas vous inquiéter pour moi ! Je m'inquiète pas du tout pour vous inquiéter pour moi ! Toi tu veux la respecter cette dame ? Je l'ai respectée normalement, elle a pas de diplôme mais elle est venue pour moi ! C'est peut-être une connasse mais qui va être aimable avec elle ! J'ai mon diplôme de club de rire animatrice de club de rire mais je pense que ça intéresse personne ! Si ! Ah bon ben j'ai fait deux jours de formation pour ça ! Ah bah dis donc c'est énorme ! Et tout le monde peut le faire et croyez-moi qu'on a bien besoin, il faudrait que tout le monde le fasse, ça devrait être obligatoire ! Alors donc on se relâche, comment on fait pour le rire alors ? Alors déjà ça se passe au niveau du plexus solaire ! D'accord ! Allez-y ! ça fait peur ! Ça fait peur, ben oui ! C'est ça le truc, ça peut déranger et c'est ça qu'est pas grave ! C'est ça qui est pas grave ! Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac ? Y a des tas d'autres trucs non ? Y a des gadgets encore ! Il y a des petites antennes des trucs comme ça ! c'est parce qu'elle a des gadgets alors mettez-nous tous vos gadgets des petites antennes passez-les des petites fleurs c'est mignon moi je suis dans le mignon ah mais ça ça doit faire rire c'est juste pour détruire ton image voilà il y a ce genre de lunettes c'est sympa ça avec les antennes ça fait pas rire ces trucs à fleurs mettez-les sur votre tête déjà vous verrez après il faut le cafard il y en a non ça marche pas Catherine rassurez-moi vous avez un plan B vous avez un autre boulot je suis prof de yoga et le yoga du règle fait partie d'une des branches de ce que je fais en tout cas vous êtes extrêmement compétente non mais sympathique et vous allez rester à cette table parce que vous l'avez un petit peu déridée quand même mine de rien c'est gentil merci Nancy bonjour ta question bonjour à tous une question pour Benjamin que j'aime beaucoup est-ce que les choses durent en dessous de la ceinture ? ah une chanson une très belle chanson que tu avais écrite est-ce que ça dure en dessous pour une très très belle fille ça se passe au dessus aussi Elodie Frégé oui c'est par rapport à ça qui dit une beauté insolente Elodie une très belle femme tu l'as pécho ? je sais pas non alors nous on est toujours dans le respect de la personne inès sans jamais tomber dans l'indiscrétion c'est jamais sexiste c'est jamais sexiste est-ce que tu l'as pécho ? je répondrai pas à cette question évidemment que non je ne sais pas pécho bon la question c'était quoi ? alors non mais simplement plaît-il ? non allez Laurent je déteste la lourdeur moi-même alors je n'ai pas des gens à insister tu vois ? je ne suis pas pécho qui que ce soit qui ne dit mot consent ? je viens de dire non oui Nancy oui bravo pour ta question Khaled bonjour bonjour Laurent tu de quelle origine un Khaled ? bonjour Laurent bonjour tout le monde oui tu es de quelle origine Khaled ? algérienne mon petit au revoir Khaled raciste pas d'algérien bon vas-y Khaled exceptionnellement exceptionnelle à Dev oui vas-y Khaled Dev est-ce que Shimon Baddi ne t'envoie pas d'où l'avoir dit alléchante la grosse ? est-ce que tu comprends ce que tu dis toi-même Khaled ? moi j'ai compris t'as dit ça à Shimon Baddi t'as dit ça quand ? c'est pire que ça alléchante la grosse à quelle occasion ? non j'ai pas dit ça comme ça l'anecdote est marrante parce que c'était avec Marc-Olivier Fouzel on présentait une émission il est sympa lui dans la vie Fouzel oui on présentait une émission l'Eurobiseur ? non une émission qui avait lieu tous les ans vers la fin de l'année tout ça sur un camion qui traversait Paris et on était sur la place de la Concorde ah oui je l'ai vu on était dans dans la loge et j'avais oublié que j'étais équipé et sur toute la place de la Concorde je pose la question à Marco dans une petite loge en disant c'est toi ou c'est moi qui fais la grosse maintenant ? et c'était pour la présenter je me suis exclué depuis auprès d'elle qui est d'ailleurs devenue très très jolie depuis elle a perdu 30 kilos et la vente de disque en même temps c'est dingue c'était une amie cette fille chante très très bien elle chante très bien une petite question à toi et à Julie d'accord quand est-ce qu'on va niquer RTL ? ah bah écoute déjà on a grignoté une place puisqu'on est passé troisième on est troisième oui et puis on va les grignoter pourquoi ? pour des raisons très simples c'est parce que c'est des baltringues ils sont un peu glississants puis nous on est la jeune génération qui monte Julie et moi non mais comment ça nous a emmerdés bah oui on va niquer RTL on se donne quoi ? on se donne 15 jours Julie 15 jours 3 semaines 3 semaines grand maximum voilà salut Raleigh Raleigh tu préfères gagner quoi ? le bouquin d'Henri Salvador ou le double album de Benjamin Biolet l'album de Patrice Laffont ou les places pour l'Olympia ou est-ce que tu n'aurais pas envie de tout ça en même temps ? Biolet c'est pas la peine parce qu'il lui fait dormir non faut pas dire ça est-ce que pas avec lui c'est la tienne ? bon on élimine le double album l'album d'Axel Laffont ah voilà attends Raleigh tu veux pas l'écouter avant de le réclamer ? c'est pas plus prudent de l'écouter avant ? j'espère qu'elle fera rire parce que j'aime bien son père écoute et tu nous diras après si tu le veux d'accord c'est quoi le principe ? t'as traduit en français des tubes en lo-saxon ? j'ai traduit je suis des gros standards américains en français et ça passe très mal en fait c'est un beatboxer et un clavier seulement et ma voix ridicule ça te parle ça Benjamin ? t'as pas envie de te sentir de cette spirale de l'échec en chantant ? mais je crois pas que je suis dans la spirale de l'échec ça te plaît beaucoup tu sais tu aimes le rire de conne derrière ou pas ? ouais j'aime bien mais tu pourrais pas le finir avant de le diffuser ? on a gardé une ambiance très kitsch pour ça ah ouais c'est incroyable à l'aide ? oui ? alors ? alors finalement je préfère violer alors quand je me dis entre l'eau prête je sais plus ? alors ? je crois que ça ressemble ! allo ? Natacha ? oui ? ouais tu me passes l'autre con s'il te plaît pardon ? tu me passes l'autre con s'il te plaît allo ? ouais ! cette chanson douce je veux la chanter pour toi bon et bah déjà on va vous inviter à l'Olympia pour venir applaudir Dave on peut vous offrir ? oui non je ne l'aime pas du tout Manila je m'arrête de toi et je ne suis rien sans toi c'est mieux dans lui d'abord Manila si tu m'oublies merci On est avec Benjamin Biolet, avec Dave, avec Arcel Lacan et avec Catherine Salvador. Tu sais que moi j'ai eu la chance de chanter en duo avec Salvador ? Oui, ça t'écrancherait la gueule de dire Henri Salvador. Il n'y a pas tous les trucs cadeaux d'Henri, parce qu'il était fort quand même. Il aimait ça. Alors quand il était venu justement à cette émission, il avait raconté des blagues. Et bien figure-toi qu'il y en a certaines qu'on n'a pas diffusées. C'est pas vrai. Mais oui, parce que même moi je l'ai trouvé trop pour te dire le niveau. En même temps tu le lançais sur des histoires terribles. Mais je n'imaginais pas qu'il allait raconter des histoires qui dépassaient l'entendement. Deux mémoires en histoire d'Henri Salvador. Stop à la déconne maintenant. Moi j'ai vu des musiciens de studio qui sont quand même les plus gros, qui aiment bien les vannes, corps de garde, et je suis choqué par les trucs d'Henri. On a une auditrice qui a fait mieux qu'Henri. Bébé tu te rappelles ? Au niveau des histoires. Ah bon ? Elle s'appelait Micheline. Bah la scotch est Henri à l'époque. C'est vrai ? Ah ouais, énorme. Tu sais Micheline les histoires quand on en raconte ça entraîne les autres. Alors Micheline, raconte-nous toi une histoire de cul. Alors une histoire de cul, j'en ai une mais elle est trop sale. Vas-y. Allez Micheline. On t'écoute Micheline. Bon alors c'est deux jeunes gens qui se rencontrent. Et il y en a un qui dit à l'autre, il dit tu sais j'ai passé pour la première fois une nuit avec une femme. Mais je voudrais savoir où se trouve le clitoris chez une femme. Alors l'autre lui dit, enfin t'es idiota, c'est devant. On m'a dit flûte alors. J'ai sucé une lémorroïde toute la nuit. Bah Micheline, ça va, elle n'était pas sale. J'ai eu une réaction. T'avais rayé ça de ton cerveau, J'ai eu une réaction. J'avais oublié. Cédric, bonjour. Oui, bonjour. Ta question Cédric. Alors ma question va à Dave. Oui. Bonjour Dave, comment ça va ? Bonne question, bravo. Alors oui. Bah t'as gagné pas mal de cadeaux avec cette question. Plus technique, je sais que tu as déjà travaillé sur Europe 1 cet été. Oui. Donc avec une charmante personne qui se nomme Aline Afanoukoué. Est-ce que tu aimerais bien à nouveau travailler avec elle ? Ça s'écrit comment ? A, deux, F, A, N, O, U, K, O, U, E. Enfin, avec plaisir. J'ai très grandement travaillé avec Aline et cette fois-ci je travaille avec Olia Ougric sur Virgin 17 pour une émission qui s'appelle 17 chansons pour. Il y en a cinq et le premier va s'appeler 17 chansons pour faire l'amour sur Virgin 17 mercredi prochain. Ben, on va la faire rentrer tout de suite. Ben voilà, je l'ai vue. Olga. Olia, Olia. Et on a applaudi très fort, Olia ! Ouais ! Au revoir la rigolote, au revoir, merci madame. Merci beaucoup. Bonjour Olia. Bonjour, qui m'a appelée Olia ? Moi. Sorry. C'est ok. Ben, présente-nous ton ami, parle-nous un peu de l'émission que tu veux faire. Ah, c'est fait, hein. Oui, mais j'ai rien compris, moi. Les 17 tubes pour... Ben, ils ont pris le prétexte de 17 parce que ça s'appelle Virgin 17, même s'il a le sigle, on a marqué Virgin, n'est-ce pas ? Et Olia qui est une des animatrices vedettes de Virgin 17. Une autre vedette, c'est ma fille, il n'y a que des vedettes féminines sur cette présentation. Le mot vedette est féminine, Sérine. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Olia, quoi ? 17 tubes pour faire tourner la boule à facettes, 17 tubes pour ne pas rater son mariage, ça, c'était mon préféré, celui-là. Par exemple, alors ? Je ne connaissais pas la moitié des chansons. Il y aura quoi dans les 17 tubes ? Ben, il n'y aura que des trucs du jeune, c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Ah non, mais là, c'était carrément du Annie Cordy, Compagnie Créole, le mariage magnifique. Après, il y a quoi ? 17 tubes pour faire monter la température. Ah oui, c'est bien ça aussi, avec un gros thermomètre sur le plateau, c'était bien. 17 tubes pour dire je t'aime ? Ah, c'est la première ça, 17 tubes. C'est ceux-là qui passent le... Vous préparez 17 tubes pour aller à la selle, quels vont être les titres phares de cette émission ? Alors, on va prendre des chaussons de Benavar. On va l'appeler, puis on va faire l'appelage. J'aime l'album de Benavar, j'aime l'album de Vincent Delerme, et j'aime le double album de Benjamin Biolet. Et mon album, c'est de la merde ? Oui, alors, franchement, oui. Jérôme, bonjour, ta question. T'as fait tes devoirs ? Pardon, Jérôme ? Comment il s'appelle, ton fils ? Gaëtan. Pardon, Gaëtan, il a quel âge ? 12 ans. Tu me le passes ? Oui. Allô ? Gaëtan ? Oui. T'as fait tes devoirs ? Oui. T'avais quoi à faire ? Des maths. Alors, c'était quoi ? Dis-nous alors les problèmes. T'as combien de problèmes à faire ? C'était de la symétrie. Alors, tu peux me donner des exemples de choses, Gaëtan, qui sont symétriques à part tes couilles, s'il te plaît ? C'est pas possible. Ils ont pas, ils ont pas, ils ont pas. D'accord, on t'en va. Bravo, Gaëtan. Grand réflexe. Oui, Laurent ? Est-ce qu'il a vraiment fait ses devoirs ? Oui, oui, je pense. Ça mérite un cadeau, je lis. Un petit cadeau. Un hélicoptère. Quel âge a-t-il ? Oui, un hélicoptère. 12 ans. Ça, c'est gentil. Un petit hélico offert par Silverlit. D'accord. D'accord, merci. Laurent ? Oui, je t'écoute. J'en ai un deuxième de 7 ans qui est en train de faire la tronche, parce que t'as parlé au grand. Comment il s'appelle ? Constant. Constant, oui. Merci. T'as dit bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour, Constant. Bonjour. Bonjour. Alors, toi, t'es en CM1 ? Oui, en CE1. CE1, pardon. Ça s'est bien passé aujourd'hui ? Oui. Toi, t'as pas de devoirs encore ? Si. Qu'est-ce que t'as fait comme devoirs aujourd'hui ? Enfin, je les ai pas encore faits. Bon. Est-ce que papa a fait son devoir conjugal ? Demande-lui. Pourquoi t'as fait ton devoir conjugal ? Oui. Oui, il a dit oui. Je t'ai fait des gros bisous, je t'envoie un cadeau pour toi aussi. À bientôt. Applaudissements. Applaudissements. À la campagne. Sarah a déjà gagné, puisque l'autre a planté, il s'est barré. Mais il était tellement nul avec ses histoires. C'est pas possible. Ça arrive. C'est la première fois que ça arrive, mais ça arrive. Donc, Sarah, il ne faut pas lui dire qu'elle a gagné. Ça veut la démotiver. Mais elle a gagné. Écoute, Sarah, appelez-toi, sinon tu vas perdre. Je mets un petit coup de pression en toi. Cédric, bonjour, ta question. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a régulièrement des crapauds. Cédric ? C'est quoi ce bruit chez toi, Cédric ? Ah, c'est pas chez moi, c'est chez vous. Ah, ah. Non, c'est chez toi, Cédric. Ah, et là, ça va mieux ? Oui, mais c'est quoi ce bruit ? Je suis pas électronique, je suis totalement humain. Alors, il y a une hypothèse, Benjamin. Ça recommence. Hein ? Non, c'est normalement, c'est la radio, la télé d'alimé, ça. Tu penses qu'il a des tendances ? Ça fait plaisir en attendant. Voilà, t'en es où par rapport à l'ananisme, Cédric ? Yes ! Cédric ? Bonjour, Laurent, bonjour à tous. On en a eu des bons, d'ailleurs, mais ça... Ta question, Cédric. Enlève ta gourmette et pose ta question. Ouais, j'enlève ma montre de luxe. Tu vois. T'as des raisons. Alors, ma question est pour Axel Laffont. Bonjour. C'est un feuillant, enfin. Bonjour, Axel. Bonjour. J'adore ta montre. Vous avez très... Ouais, merci. Allô ? Oui, oui, je t'écoute. Oh, oui, je t'écoute. Alors, je voulais savoir si... Hé, Cédric, le temps qui t'était apporté à nouveau... Oh, non ! Il était coulé, c'est dommage, Cédric. On aurait adoré entendre cette question, mais il ne faut pas trop déborder. On va faire un... Nihalou dit bonjour. Il y a combien dans la cagnotte, Julie ? 340,135,821 euros. Je triple cette. 1,240,407,463 euros. C'est beaucoup d'argent. Tu veux qu'on essaye de baiser Yvette ? Alors, Yvette, c'est une petite mamie qui me laissait un message super gentil sur le répondeur. En général, je ne passe pas les messages gentils, mais derrière, on va lui faire un Nihalou, donc on va essayer de la voir quand même. Bonjour, M. Baffi. C'est une vieille mémé de 84 ans. Alors, ceux qui n'aiment pas votre émission n'ont qu'à pas l'écouter. Par contre, moi, ça me ramène des années en arrière, parce que moi, dans mon jeune temps, j'allais à Montmartre dans les cabarets, et j'adore votre émission. Allez-y, M. Baffi, allez-y, allez-y. C'est de tout cœur que je vous écoute. Au revoir, monsieur, je vous apprécie beaucoup. Ah, ben voilà ! Yvette, il y a combien dans la cognotte ? Wow ! Aminia... Allô ? Aucun dommage, madame ! Bonjour ? Bonjour. Ah, ce n'est pas Yvette, en fait. Non, ce n'est pas Yvette. Bon, c'est Laurent Baffi, je vous appelais pour un y'allô, dis bonjour, en décrochant, vous avez dit allô, donc vous avez perdu la cagnotte. Ben, c'est dommage. Quel est votre prénom, madame ? Bonsoir. Quel est votre prénom ? Janine. Janine. Il y avait combien, je lis, dans la cagnotte ? Un milliard. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est beaucoup trop pour moi, vous savez, j'aurais pas su quoi en faire. Et Janine, où est Yvette ? Il n'y a pas d'Yvette, ici. Ah, on s'est trompé, en fait. Pardon, Janine, pas trop déçue, Janine ? Oh, je m'en fous, vous savez, un milliard, de toute façon, je n'aurais pas su quoi en faire, alors. Vous faites quoi dans la vie, Yvette ? Eh ben, non, je ne suis pas Yvette. Je suis désolée. Pardon, Janine, vous faites quoi dans la vie ? Non, je ne fais rien, je fais le moins de choses possibles, je suis très paresseuse. Je suis horriblement stupide, bête, laide, tout ce qu'on veut, quoi. C'est ta mère ? Voilà. Non, ce n'est pas ma mère. On va vous faire un cadeau, quand même. Vous habitez dans quelle région, Janine ? J'habite à Paris. Bon, eh ben, déjà, on va vous inviter à l'Olympia pour venir applaudir Dev. On peut vous offrir ? Oui, non, je ne l'aime pas du tout. Je ne vais pas vous aider avec moi. C'est l'appareil, c'est l'appareil. Eh ben, Janine, je vous le passe, c'est votre cadeau. Non, écoutez, je vous remercie, ce n'est pas la peine, je ne le connais pas. Mais c'est Dev, madame. Mais je ne le connais pas. Janine, il me reste une cartouche. Si, si. Tirez-la, on verra bien. Le double album de Benjamin Biolet, La Superbe. Ah oui, lui, je connais, oui. Ça vous fait plaisir, ça ? Ah oui, 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 d'accord. Oh ! C'est bien ! Non, ce n'est pas bidonné. Ce n'est pas bidonné du tout. Janine, vous n'étiez pas au courant qu'on allait vous appeler ? Évidemment, non. Bon, on vous fait des gros bisous et on va rajouter un petit canard, Janine. On vous embrasse. Au revoir. Au revoir, Janine. Il faut que je cite quand même pour ce petit canard vibrant qu'on va envoyer à Janine. Passage du Désir.fr qui en fait cadeau. Passage du Désir, c'est la première marque dédiée au développement durable du couple. Alors, je dis aux gens qui gagnent des petits canards, je préviens tout le monde, si jamais ils ont une drôle d'odeur, c'est normal, on fait gagner des modèles d'exposition. Ah non, arrête ça ! Autant prévenir les gens. C'est plus correct par rapport à l'auditeur. Cédric, bonjour. Bonjour Laurent. C'est toujours le même ? Non, c'est un autre, mais il a la même gourmet. Non, il revient. On l'a pas eu tout à l'heure. On l'a eu tout à l'heure. Re-bonjour Laurent. Le branleur, le retour. Non, mais j'ai même pas pu poser ma question. Qu'est-ce que tu veux ? On t'écoute. C'est une question pour qui ? À cause de toi, il y a une question à Benjamin Bielet, puisque cette fois-ci, tu vas pas me couper. Ah, t'as vu, il a compris qu'il fallait pas me poser une question à moi. C'est audio, quoi. Ah ouais, non, mais je te le fais pas dire. T'es un gros macho de merde, en fait, toi. Alors, elle te parle, Cédric. Non, je parle pas à toi, Cédric. Non, mais rapidement, je peux poser ma question à Axel, alors je vous laisse la voir. Non, non, vas-y, vas-y. Thomas, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les invités. Bonjour, Thomas. J'ai une question pour Bev. Pardon ? J'ai une question pour Bev. Oui. Bonjour, Bev. Dev, je serai pris un lieu en Hollande. Qu'est-ce que vous m'en conseilleriez de visiter ? J'ai rien compris. Dev, comment on dit « passe-moi l'eau de con » en Irlandais ? Il faut mettre un autre sac. Tu connais le principe ? Non, pas vraiment. Tu dis « bonjour, passe-moi l'eau de con », si la personne passe à une personne, elle gagne un cadeau. Ah oui, tu le fais, oui, absolument. C'est le « passe-moi l'eau de con », mais version hollandaise. C'est toi qui dois le faire. Je dois le faire. Allez, tu le fais. C'est de Hollande ? On a l'international. M'a dit que j'ai fait. C'est exactement comme en France. C'est génial. Encore un autre. Non, elle a dit « va te faire foudre. » Non, non, non. Elle a bien entendu. Elle a fait attention. Un petit dernier, un petit dernier. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Réflé. Tu veux le faire ? Non, non, elle le fait trop bien. Vous voyez, c'est valable. Dev, c'est bien en Hollande. C'est génial. Tu sais, tu sais, tu sais. Doe un dono. Dag, mag ik die andere lul even hebben ? Hallo ? Ja, ik wou met die andere lul praten. Wat fait foudre ? Hé ? Wat fait foudre ? On a pas un poulailler, en fait. Ben je là encore ? Hallo ? Ben je weg ? Maman est près de toi ? Nee, c'est du Hollande. Hallo, c'est pas. Bon, dis lui qui l'a gagné un cadeau. Je hebt, je hebt iets gewonnen. Non, 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 non. Ah, il y a bit de soin. Pas te faire foutre ! Bon, on va essayer en France, Benjamin. Le roi de la déconne. Vas-y, Colin. Vous allez voir ce que c'est qu'il y a. Fasse-moi d'autres cons. Prenez-en de la graine, les petits jeunes. Pas te faire foutre ! Putain, faut arrêter avec ce bruit. Natacha. Natacha ? Ok. Ça peut être deux hommes, hein, aussi. Pas. 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 Allô ? Natacha ? Oui ? Ouais, tu me passes l'autre con, s'il te plaît. Pardon ? Tu me passes l'autre con, s'il te plaît. Il est là, l'autre con ? Boris ? Elle va le chercher. Boris ! Tu me passes l'autre con, s'il te plaît. Allô ? Bonjour, monsieur. C'est Europe 1. On vous appelait pour un jeu. C'est Benjamin Biolet qui vous a fait un passe-moi l'autre con. Et en passant l'appareil, vous avez gagné un cadeau tout simplement. Quel est votre prénom ? Maurice. Maurice, c'est Laurent Baffi qui te parle, Momo. Salut. Salut, Momo. Et comment s'appelle ta femme ? Natacha. Eh bien, Natacha, elle a eu le bon réflexe parce que vous avez gagné un cadeau. Eh bien, c'est super, super, super. Tu conduis, Maurice, tu conduis ? Ouais, ouais. Bon, ben, on va vous offrir le détecteur de radar. Et puis, on va envoyer un... On va passer mon Nathalie. Natacha. Un Natacha, pardon. Ouais, ouais, ouais. Je vous la passe. Fasse-moi l'autre con. Merci, Maurice. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Laurent Baffi. Allô ? C'est normal. Oui, c'est Laurent Baffi. Ben oui. Natacha, t'as eu le bon réflexe, t'as passé ton mari direct. Oui. Et du coup, t'as gagné un cadeau. On va t'envoyer un petit canard, Natacha. Un abonnement à Virgin 17. Au revoir, Natacha. Au revoir. Marine, bonjour. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. Ta question. Je voudrais poser une question à Madame Salvador Catherine. Quelle est la meilleure chanson que vous préférez de Henri Salvador ? Oh, je les aime toutes. C'est une question piège. On ne peut pas répondre à une question pareille. Oh, si. Eh non. Moi, il y en a une que je prends, ça rate de petite. Dites-moi, laquelle ? La chanson douce. Ah, la chanson douce. Mais celle-ci, c'est... Les petits-enfants la connaissent par cœur. Oui, oui, non. Les enfants l'adorent, l'adorent. Absolument. Les enfants la réclament pour s'endormir. Tu as un enfant près de toi, Marine ? Non, ils ne sont pas là, malheureusement, ce soir. Mais j'ai mes deux petits-enfants. Chaque fois qu'ils dorment à la maison, ils me disent une nuit, une chanson, une chanson. Comment ils s'appellent, tes petits-enfants ? Camille et Julien. C'est ton fils qui est le papa ? Oui. C'est quoi, son prénom ? Gilbert. Non, sérieusement. Gilbert ? Ça revient bien à la mode, Gilbert. C'est quoi, son numéro, Gilbert ? Alors, on peut le donner ? Oui, oui, bien sûr. On va vérifier cette info. Est-ce qu'ils adorent cette chanson ? C'est Gilbert ou qui ? Sa femme de Gilbert, comment elle s'appelle ? Géraldine, la femme. Oui, alors ? Bonjour, c'est Géraldine ? Oui. Bonjour, Géraldine. Est-ce que les enfants dorment ? Non, pas encore. Comment c'est possible ? Julien et Camille, ils ne sont pas couchés. À l'instant-là, je suis en train de les coucher. D'accord. Tu peux mettre le haut-parleur, s'il te plaît ? Oui, deux minutes. Il faut qu'ils entendent tous les deux ? Bien sûr, bien sûr. Oui, je viens de mettre le haut-parleur. Ils peuvent me dire bonsoir ? Bonsoir, les enfants. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous êtes brossé les dents ? Oui. Vous êtes au lit, vous avez le doudou ? Oui. D'accord. On va s'endormir maintenant. On écoute. Vous êtes prêts ? Oui. Une chanson douce que me chantait ma maman En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi Car ta peau est douce comme la mousse des bois Julien et Camille, que vous deux maintenant. Allez-y. Une chanson douce que me chantait ma maman En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant Excuse-moi Laurent, je m'appelle Morissette en vérité Je me suis trompée. Ah d'accord, super. Bon ben les enfants, je vais faire un cadeau moi C'est Catherine Salvador qui vous parle Oui Morissette, je vais vous faire un cadeau pour les enfants Non, là c'est Géraldine. C'est Géraldine, je mélange tout. Pour Camille et Julien, je vais leur envoyer le DVD de Attila Azero Où ils vont avoir tous les scopitons d'Henri Quand Henri faisait le petit fou Quand ils se déguisaient ? Oui, quand ils se déguisaient On va lui envoyer le livre également qui vient de sortir Et puis un triple album même d'Henri Avec toutes les chansons d'Henri Vous êtes contents les enfants ? Au lit maintenant On fait dodo maintenant Au revoir les enfants Au revoir les enfants Au revoir Julien, au revoir Camille Au revoir C'est quoi votre radio préférée ? Au revoir Bonjour Hervé, ta question ? Oui, bonjour Laurent C'est notre copain Hervé Bonjour à tous Qui appelle en se pinçant le nez à chaque fois C'est son gars Moi j'ai un rêve C'est de chanter une Vanina avec Dave C'est un rêve très réalisable Vous êtes prêts ? Oui, allez C'est moi qui vous lance Je le referai, Vanina rappelle-toi On commence par là On va commencer du début Attention Allez, vas-y Allez, vas-y C'est tout télépeuplé Attention Vanina Je m'arrache et le choix Que je ne suis rien sans toi Vanina, si tu m'oublies J'essaierai pour la vie Allo, mon Dieu Oh mon, 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 mon de Un dos en haut Loin Loin, 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 loin Loin, loin, loin Et loin de toi Et le monde Mais si tu te as Tu es loin de moi Loin, 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 loin de moi Il ne veut pas essayer un 60 km à violette au moins ? Qui a gagné ? Hervé ou Sarah ? Tu dois prendre l'air à la campagne On se fout des horaires Comme les maisons du même nom C'est secondaire Sarah t'as perdu Ah la campagne Il y a toujours un truc à voir Sarah t'as perdu Sarah ? T'as perdu Sarah Pourquoi ? Parce que t'as été moins bonne que l'autre T'es une courte aux têtes c'est dommage Moi j'ai voté pour toi mais c'est Julie qui a fait pencher la balance Mais arrête salaud T'as gagné Sarah ? Bravo bravo Tu n'as pas démérité Tu as été courageuse Et comment te sens-tu après deux heures de Benabar ? Épuisée et abrutie un petit peu C'est exactement comme ça C'est arrivé Benjamin Violet Exactement Merci Benjamin Non pas pour ton sens de la déconne Mais merci pour ton album Merci Dave De ta gentillesse coutumière Et de ta fidélité Merci Catherine Salvador Merci qu'il est ton prénom Axel Lafon Je voudrais qu'on termine avec le rire d'Henri J'aime Ha 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 幹 ANDER Je voudrais qu'on appelle la déconne avec lui Je remarque N'avoir Trekker En 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 ους En